Ok, set for the start, Tuesday, mardi 21 janvier, ça y est, je suis prêt, j'ai fait des papiers de départ, bateau prêt, provision prête, il était temps, mais on attendait une fenêtre météo, il y a pas mal de bateaux qui sont déjà partis aujourd'hui, moi je traîne, bon, j'ai démarré, donc je pars demain, direction Arruba, Arruba, je m'arrêterai probablement une nuit, et ensuite direction Santa Marta, tous les voeux sont au vert, on s'arrête à Santa Marta sans problème. Ouais, je me sens revivre, partir comme ça, enfin, ça fait un bien fou. Le soleil qui me réchauffe la peau, je ne sais pas, il y a quelque chose de... une bonne vibration quand on est en mer, surtout quand il fait un temps pareil, avec un force 4 vent arrière, les voiles bien réglées, le régulateur qui marche. Ouh, ça fait un... là, bon, je me viens de m'arrêter quand même, hein, depuis... j'ai dû partir vers 8h par là. Non, non, pas 8h, j'ai été retardé par une petite histoire d'internet, j'avais pas envoyé mon dernier article, et d'ailleurs je sais pas s'il est parti. Ouais, donc je me suis traîné, traîné, et puis je suis parti vers 9h30, mais là il est 13h, je viens juste, depuis quelques minutes, enfin, d'avoir tout ajusté, et d'être énervé. Ce qu'il y a de bien quand on est seul, c'est qu'on s'énerve, on gueule sur personne, on peut gueuler sur personne, on gueule sur... on gueule quand même. Il n'y a pas de mystère, on essaye d'apprendre à pas gueuler, on essaye d'apprendre à absorber les chocs nerveux et colériques, et comprendre d'où ça vient et pourquoi ça vient. Mais quand il y a quelqu'un à côté, c'est la personne qui prend, mais quand on est seul, et bien, et bien voilà, on insulte tout, le bateau, le... Pas trop quand même, j'aime pas trop insulter mon bateau, mais enfin on insulte quelque chose, on s'insulte soi-même, on insulte l'univers. Voilà, et donc là, super, le soleil, ça fait un bien, j'ai l'impression de revivre, là, moi qui n'étais pas complètement guéri, je pense que là, j'espère que ça va me faire du bien, parce que... OK. Ouais, bonjour, je suis sur le... je suis en train de passer le golf qui sépare le... disons là, le Venezuela de la Colombie, donc avec, à l'arrivée à côté ouest, la pointe de la Galinas, et j'ai 80 000 à faire, et je suis dans un calme plat, bon, j'avance un peu, à 2 000 à l'heure, à 2 000, ouais, voilà, 2 000 à l'heure, ouais, voilà, 2 nœuds, 2-3 nœuds. Je voulais dire, en fait, un vent force 2, ouais, j'ai, à part ça, voilà, ouais, j'ai eu un problème de moteur ce matin, et j'ai dû... chauffage, il chauffait, il chauffait, je voulais m'arrêter sur Arreba, pour vérifier la météo en passant proche des côtes, et du coup, j'ai chauffé juste avant d'arriver, j'ai mis le moteur parce que j'avais pas un vent, ben voilà, je voulais arriver assez rapidement pour savoir si je pouvais repartir tout de suite. Je me doutais qu'il y avait un calme plat qui me guettait, alors du coup, j'ai fait demi-tour, je me suis remis à la voile, et j'ai pu réparer le... enfin, je sais pas si j'ai réparé, j'ai débouché une durite très fine, avec une aiguille, et j'ai changé la turbine, mais la turbine était bonne. Donc voilà, bref, du coup, j'ai pas envie de retourner sur Arreba, donc je continue, je continue la route, je pense que j'avais vu la météo, bien étudié la météo avant de partir, c'est un calme comme ça de 24 heures, ça devrait repartir au plus tard demain à midi, je pense. En tout cas, j'espère. Mais bon, j'avance, donc c'est le principal, si je passe la galinale dans les 24 heures, c'est bien. Ciao, ciao. Je voulais vous montrer la magnificence des régulateurs d'allure, c'est vraiment génial, quand on arrive à... on commence à les maîtriser un petit peu, disons. C'est vraiment extra. Je suis sur un Force 2 en train de traverser le golfe du Venezuela à Colombie, là, en direction de la pointe de la Galinas, et une toute petite Force 2 après une pétole de quelques heures, et puis j'ai voulu essayer de mettre le régulateur, et puis voilà, regardez, les drisses ne sont même pas tendues, les voiles sont bien réglées, je suis sur un travers, j'ai bien réglé la pâle aérienne, et l'engin me guide. Il n'est pas parfait, parfait, il perd un petit peu le cap de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un plaisir, une mécanique géniale. Je suis toujours en extase depuis que je l'ai acheté, que je l'ai monté moi-même. J'ai eu du mal à le trouver, ce navigue, et tout ceci fait qu'il y a des rapports particuliers avec mon bateau aussi, que j'ai quand même mis, j'ai mis les mains dans le cambouis pour en arriver à le faire rendre opérationnel. Tout juste, c'est pas le grand luxe, mais il est opérationnel, la preuve, je suis arrivé jusqu'ici. Voilà, donc une petite interlude navigue, et puis voilà, le grand calme, et on traverse doucement ces 80 000. Il est 5h30 du soir, jeudi soir, je suis en train de dîner, tranquillement là, ma bouillie lentillerie, et je me rends compte que j'ai vraiment l'impression de découvrir la mer des Caraïdes maintenant. Vraiment, la vraie mer des Caraïdes. Il y a une couleur de l'eau, une luminosité, je sais pas, quelque chose que j'avais pas expérimenté, ni constaté ailleurs, et ici, alors je sais pas si c'est parce qu'il fait exceptionner le nimbou, et c'est peut-être la raison aussi, mais... c'est génial. C'est peut-être le fait d'arriver sur la Colombie, la mer du Sud, qui se fait dans quelques jours. Calme plat sur le golfe du Venezuela, je suis à mi-chemin entre... à 44 000 exactement de la pointe, Punta de Galinas. J'ai eu ce calme plat toute la nuit, j'avance, j'avance, j'avance à 1 000 entre 1 et 2 000, entre 0, on va dire, et 2 000 par noeud, donc, 0 et 2 noeuds. Mais voilà, j'avance doucement, j'ai eu la surprise en me réveillant d'être passé à... à quelques centaines de mètres de ces îlots qu'on voit derrière. Les voilà, j'ai zoomé, alors ça donne plein de grains, à cause de la mauvaise qualité de ma caméra. Vous les apercevez, vous voyez, en pleine nuit, sans lune, et puis je dormais, de toute façon. Je les avais vus sur la carte. Donc, j'avais mis un cap, c'est le régulateur d'allure, qui guide le bateau, quand même, malgré ce calme plat. Regardez comme c'est beau, le lever du soleil, là, il doit être 6 heures, 6 heures et demi à peu près. Et donc, la carte, là, m'indique, mon avionics, m'indique que je suis à 3 000 de ces îlots. Et là, imaginez, je suis passé à 2-300 mètres. Heureusement que je n'en ai pas pris un dans le nez, hein. Bon, ben voilà, on a un superbe réveil. Et puis, je continue ma petite promenade à travers le golfe du Vélizuela à un nœud à l'heure. À un nœud, donc. Tranquillement. Salut, voilà ce qu'on fait quand on est coincé au milieu du golfe du Vélizuela. Et qu'on n'a pas de bimini ou de taux pour se protéger du soleil. Eh bien, on bloque son... Il n'y a pas de vent, hein. Il y a une brise à 1. Bon, faire 1, peut-être. Donc voilà, on bloque son... Son gouvernail. Sous le vent, s'il y a du vent. Et ou alors, eh bien, on le bloque d'un côté ou d'un autre pour être sûr que le bateau ne partira pas tout seul. Et euh... Et on plonge. Voilà, c'est ce que je fais. Troisième soirée en mer. Vendredi soir, donc, je suis parti mercredi matin pour récapituler tout ça. Jeudi matin, j'étais en départ de... En début de la Galinas. Donc, mercredi, j'ai passé 24 heures, donc. De mercredi 9h30 à jeudi. Pour arriver... Devant le golfe du Vélizuela, donc. Et voilà. Donc, je suis toujours dans le golfe du Vélizuela. 25 000 de... De la Galinas. De la pointe de la Galinas. Donc, 25 000. La brise a repris. Voilà. J'espère que vous voyez. La brise a repris. Légèrement, mais elle est visible au moins. Puisque j'ai passé ma journée à un nœud ou deux. Mais c'était annoncé par la météo. Bon ben voilà, je voulais juste faire un petit topo. Ça paraît durer trop longtemps. Les côtes de Colombie, là-bas au fond. Intérieur, le golfe du Vélizuela. Les voiles sont bien réglées. J'espère que ça durera la nuit. Les conditions seront stables. C'est faux à dire, mais c'est encore la pétole. Après, ce matin, la samedi, aujourd'hui, samedi 25, déjà. Je passe la Galinas. Vous voyez les premières photos, les premières images de la Colombie. Je passe la Galinas. J'ai eu 5 heures de vent. Une bonne brise hier soir. Entre 5 et 10 heures. À 22 heures. Et après, tout a recommencé. Là, je suis complètement plat. J'ai fait du surplace toute la nuit. J'étais à 10 minutes de la Galinas. Voilà. Là, je suis au moteur. Depuis, je me suis résiné. J'essaie de passer au moins ce cap. Voir de l'autre côté ce qui se passe. Je suis à 40 000 pour la pointe du vent. Juste derrière, il y a un mouillage. Bon, 40 000 avec mon moteur. C'est vraiment bête de faire toute la journée au moteur. Donc, j'espère qu'on les a une brise. On dirait que peut-être ça a l'air de prévenir un peu. Mais pour l'instant, j'ai baissé les voiles. J'ai laissé un petit foc. Et j'avance. J'avance directement. Je passe déjà la pointe. Il est 14h30. Toujours dans cette plus ou moins pétole, semi-pétole. de déplacement à 1.6 à 250 degrés au compas. Donc, je suis assez fatigué. Je n'ai pas dormi la nuit dernière à cause du fait que... Enfin, j'ai très peu dormi, disons. Parce que c'était très houleux et pas un brin de vent. Et là, voilà, on avance. J'avance doucement. Je suis tout juste à la Galinas encore. Depuis... Plus de 48 heures maintenant. Je disais, je suis depuis plus de 48 heures à traverser ce golf du Venezuela. Puisque j'ai commencé cette traversée, c'était jeudi quand j'ai eu le problème avec mon moteur. Et c'était jeudi aux alentours d'une tisseur par là. Et voilà. Donc voilà. J'ai eu encore un autre problème ce matin avec des boulons de halba qui s'était... Qui s'était cassé au niveau de la patte qui rejoint, qui relie le halba. Et l'autre... L'autre drisse qui tend le mât... Qui tire le mât vers le bas. J'avais des cassures de boulons. Donc, j'ai dû réparer ça aussi. Qu'est-ce que c'est que le vent ne s'affaisse pas ? Alors, mardi après-midi. Je suis à 50 000 de Santa Marta. Je devrais y être demain matin vers 6 heures du matin, après mes calculs. Si le vent ne s'affaisse pas. Ce qu'il pourrait très bien faire cette nuit. Comme il a fait la nuit dernière, il s'est affaissé. J'ai perdu pas mal de temps avec une poussée d'un nœud à demi. Donc, on verra ce soir. Pour l'instant, on avance tranquillement. La brise s'est levée très progressivement, durant toute la journée. Maintenant, je suis à 4 nœuds. Je ne suis pas mécontent. Ça bouge bien. Et puis, ça me permet d'arriver aux petits jours. Donc, ça serait impeccable. On commence à apercevoir la terre, là-bas au fond, au nord. On aperçoit des hautes montagnes. Sous-titrage Société Radio âgale tranquille, à peu près tranquille Et là on dirait que ça se lève en fait Maintenant c'est en train de se lever, j'ai une roue qui arrive à creuser pas mal On dirait que la réputation dont ce coin est affublée est en train de se confirmer maintenant C'est à dire que c'est en train de se lever quand je suis passé juste au travers C'était un peu trop calme à mon goût mais c'est mieux qu'approuter des forces 7, 8 voire plus Voilà donc pour moi c'était un peu trop calme quand même 7 jours fatigants de calme, peu de moteur quand même, je m'en suis bien tiré Allez C'est incroyable C'est incroyable mais je vais laisser le mauvais temps Je vais passer derrière ce cap là-bas qui arrive, qui est en entrée de la rate de Santa Marta Et je laisse le mauvais temps derrière moi Donc le mauvais temps est en train d'arriver Je vous montre, j'espère que vous pouvez vous rendre compte J'étais obligé de reprendre la barre là, le régulateur qui n'est plus Bon il tiendrait mais bon là il faut que je... il faut que la précision Donc je préfère rester à la barre Voilà donc juste à pile poil J'arrive doucement sur la rate de Santa Marta Et ouais ça souffle Je suis passé à côté du temps habituel de la région là Et maintenant ça y est c'est parti Là j'ai un bon force 5 aux fesses avec des creux et pas mal d'écunes Une mer a un peu noirci Alors que moi j'ai eu du calme plat pendant plusieurs ans Bah tant mieux hein C'était un peu long quand même Long et fatigant, j'ai plus de livres et plus de fruits J'ai plus de livres Bah c'était bien, c'était tranquille Colombien première Je suis arrivé J'ai cassé mes... il était temps que j'arrive hein J'ai super trouvé J'ai cassé mes embasses de Albar La brise là toute chère sur le mât Là maintenant à l'arracher Avec le coup de vent qu'il y a eu à l'arrivée Donc voilà Donc là je suis plus ou moins coincé Et puis j'ai vu qu'il y avait 2-3 bricoles Qui euh... Aussi qu'il y avait pas quoi Enfin... Bienvenue à Colombia Bienvenue à Colombia Super !